Générique 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 Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue ce matin en exclusivité sur Congo Live et Télévision. Nous recevons M. Gédéon Kambale. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Je rappelle que nous sommes le dimanche 10 juin 2022 où nous revenons sur quelques questions qui ont marqué cette semaine. Et comme les gens qui nous suivent en direct du Nord, qui vous savez, l'Est du pays est toujours caractérisé par la question liée à la sécurité. Et cette semaine, elle a été en tout cas marquée par la situation toujours dans les Routures et dans la province de l'Étourie. où nous allons vous proposer quelques éléments, Mesdames et Messieurs, d'actualité également par rapport à l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDEC qui ont pu, en tout cas, réaliser quelques avancées sur les terres dans les Routures et dans les Tours. Vous allez suivre d'abord ces reportages qui ont été réalisés et commentés par nos confrères journalistes attachés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Profitant de sa mission en territoire de Niragongo, le chef d'état-major général des FARDEC, le général d'armée Mbala Moussensé Célestin, a eu ses jeudis 9 juin 2022 à Kibumba une séance de travail avec la notabilité de Kibumba, l'administrateur policier du territoire de Niragongo, la société civile et les services spécialisés. Au cours de la rencontre, il a transmis son message de compassion à l'endroit de la population de la contrée. Le chef d'état-major général a remis une assistance des vivres constituée des sacs de farine, du riz, d'huile végétale, des médicaments et une enveloppe consistante pour l'achat des fruits de prix au bénéfice des habitants qui ont eu le temps de faire leur doléance. Mbala Moussensé les a rassurés de la détermination du commandant suprême des FARDEC à ramener la paix. La situation de Kibumba fait le prêtre à la tombe. Nous sommes très contents de leur présence. Nous aussi, notre population, nous et notre population, nous sommes prêts. Et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un maître ne va pas rester au Rwanda. Une femme victime de cette situation s'est sent ravie de ces gestes posés par l'armée régulière au profit de la population. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo a compris que dans le cadre des relations civiles et militaires, il fallait remonter le moral de la population de Kibumba. Parce que, comme vous le savez, sans cette dernière, l'armée ne perd rien. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo s'activait à mettre hors d'état de nuire. L'ennemi 1-23 et ses alliés qui a tenté d'attaquer une de nos positions de Bigéga, nous avons été surpris par cinq bombes tirées à partir de la colline de Mouaboura au Rwanda, qui sont tombées sur les sols congolais. Deux bombes sont tombées dans la zone tampon de Katale. Une bombe est tombée à Birouma et une autre à Moussézéro. Et comme dégâts, nous avons enregistré deux enfants tués et un grièvement blessé. Mais aussi, une école qui a été totalement endommagée. Mais pour ce qui est de la situation qui a prévalu aujourd'hui, je vous annonce que les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de mettre hors d'état de nuire. C'est un civique qui a tenté, n'est-ce pas, d'occuper une de nos positions à Bigéga. C'est un civique qui a tenté, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on a dit d'être. Le gouverneur du Nord Kivu est le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba, dans le territoire de Niragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force de FRDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussensei, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FRDC et PNC commis sur les lignes de front. Il a eu le temps de remonter le moral de ces vaillants combattants déterminés à ne jamais trahir le Congo. Célestin Mbala les a appelés à l'ordre et a resté sur leur garde pour bouter l'ennemi hors du territoire congolais. Le commandant suprême qui en force des armées de la République démocratique du Congo n'a pas la police. Naye, qu'on a voté à l'abinon, 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 qu'on a voté à l'abinon. C'est parant le Rwanda et la RDC, où il a donné les instructions fermes du commandant suprême des FRDC aux troupes. Soucié de l'encadrement de ces éléments, il a partagé le repas au sommet de cette montagne. Voilà, c'était quelques éléments réalisés par le FRDC. Et pour analyser, en tout cas, revenir sur ce point-là, nous sommes avec Gedeon, qui est un cadre de l'IDPS, l'aide de grands combattants, il faut le dire comme ça, en tout cas, de l'IDPS au nord qui vous, Gedeon. Nous savons que la semaine a été encore caractérisée par les agitations d'Aleruturu. Il y a eu encore reprise des affrontements cette semaine d'Aleruturu, où l'armée congolaise, en tout cas, a encore une fois des plus accusé l'armée rwandaise d'avoir largué les bombes sur le sol congolais. Vous, personnellement, comment vous analysez l'évolution de la situation d'Aleruturu, vous en tant que parti au pouvoir ? Merci encore ce matin pour cette occasion et merci pour cet espace que vous nous accordez. pour essayer de donner nos analyses par rapport à la situation qui se déroule dans notre zone est caractérisée par la sécurité. Il est vrai que l'ennemi, bien qu'il a été battu par nos forces armées, n'a pas renoncé à ses velléités. Il est toujours autour de nous, il rôde autour de nous. Récemment, nous avons tous attendu le communiqué du porte-parole du gouverneur militaire sur ce qui s'est passé dans l'Aleruturu, les bombes larguées par l'armée rwandaise qui sont tombées sur notre territoire et a causé des dégâts énormes des affaires qui ont perdu la vie. Il y a une école qui a été délabrée. Tout ça, c'est la stratégie de l'ennemi parce qu'il veut toujours qu'il y ait une situation de guerre. parce que le pays voisin, le pays contiguille aujourd'hui, qui est le Rwanda, notre pays frère, naturellement par là, c'est un état hostile. Donc, il s'est sabillé dans une situation de guerre. Nous avons tenté de chercher la paix, la sécurité. Vous avez vu le démarche du président de la République qui a passé, qu'il fallait se lasser dans une option de quête de paix et laisser tout ce qui est du côté, ce qui est la guerre ou les hostilités pour développer notre région. Mais on réalise que le pays voisin ou la politique de l'autre côté, a cité le président Kagame, je le vois comme un scorpion. Un scorpion, dans sa nature, c'est de piquer. Et donc, même si vous êtes en train de vouloir le sauver dans une situation où il est en train de périr, et quand vous le prenez pour le sauver, il ne fait que piquer parce que c'est sa nature. Et c'est ça la nature du président de l'autre côté du pays contiguille. Mais là, nous comprenons qu'il est prêt à la guerre. Et nous avons réagi, nous disons, nous sommes aussi prêts. Il faut en finir une fois pour toutes. Les malheurs, nous avons hérité une guerre qui était déjà implantée chez nous. Et c'est pour ça que vous verrez que la chose est en train de se passer chez nous. avant de bouter l'ennemi dehors, mais au moins, on voit qu'il y a un travail de Tita qui est en train de se passer du côté de nos forces armées. Nous en félicitons. Il faut connaître la façon, le comportement de nos voisins. Ils ont un comportement de se victimiser, c'est ça. Et je sais que Kagame est prêt même d'étiller sa population pour dire que voilà ce que l'armée congolaise a fait. Je félicite nos forces armées parce qu'elles sont en train d'y aller avec tact. Aussi, la guerre a déréglé. Je sais que c'est là où Kagame attend. Il sait qu'il peut faire des dégâts, des crimes, pour acquiser la République démocratique du Congo. Voilà qu'il a largué des bombes. Il faut savoir jouer grave pour essayer de dénicher ce qu'il prétend. Il a largué les bombes, mais il y a aussi Kigali qui a acquisé la RDC d'avoir aussi largué les bombes sur son territoire. C'est là où je dis la politique de la victimisation. Et donc, Kagame a toujours cherché des boucs émissaires. Oui, je vois, après tout ça, après Kibumba, on a passé, il venait de se retirer. Il est en train de se préparer pour renforcer. Je vois que ça reprend du poil de la bête. et nous sommes prêts pour ça pour en finir une fois pour toutes, vraiment on en a trop les dos avec Agamé je suis en train de féliciter aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé avec notre armée le professionnalisme de notre armée qui a été manifeste Agamé a voulu rafforcer ces troupes ici qu'on a dénommées M23 il s'est changé de tenis il est venu avec tout ce que vous voyez avec ce plat on a montré que tout ce qui est en train de comploter nous sommes au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté c'est un message pour dire Agamé renonce à ce que tu es en train de faire vous voyez avec les drones je ne sais pas au niveau du Rwanda pour nous donner toutes les informations c'est pour dire à Agamé que nous sommes prêts et nous sommes vraiment équipés est-ce que nous avons des matériels pour faire tout ça faire surtout au Rwanda voilà nous sommes aussi dans ces régimes là permets-moi que je les dise comme ça il faut que les gens aussi les comprennent où on a ensuite des communications de notre armée qui dénoncent toujours au moins cette semaine dans cette semaine au moins nous avons suivi des communications qui dénoncent la première il y a l'armée qui dit non il y a 500 militaires rwandais qui viennent du Rwanda et qui viennent de s'installer sur le territoire congolais la deuxième encore c'est le Rwanda qui largue les bombes et voilà il y a des victimes toujours la RDC dénonciation toujours plerniché à quand la réponse à quand les retours parce que cette semaine vous avez alerté le gouvernement alerté l'entrée des rwandais sur le territoire congolais et ces rwandais sont toujours là seront les dernières informations aucun militaire congolais aucune autorisation ou ordre qui vient de Kinshasa pour dire à ces militaires d'attaquer directement ou bien d'ouvrir directement les faits à l'ennemi pendant qu'ils sont là ils se regardent à quand parce que c'est ce que les gens veulent comprendre parce que souvent nous réalisons des interviews ou des émissions ici les gens qui suivent les communications de nos autorités de l'armée ils se posent je crois la même question mais si c'est vrai vous n'êtes pas de l'armée quand vous êtes au pouvoir et vous échangez avec ces gens-là nous nous sommes journalistes nous devons donc faciliter aux gens aussi qui nous suivent qu'ils comprennent pourquoi c'est le mal la RDS parce que on voit côté rwandais quand le Rwanda voit constate qu'il y a je ne sais pas une attaque c'est l'OE qui serait venue de la RDC et directement ils postent ils entrent directement c'est le sol congolais mais qu'à côté congolais on voit avec les images nous avons suivi la communication du gouvernement provincial encore qui dit nous à travers les images filmées par les drones nous voyons comment les militaires attaquent lancent des bombes mais qu'est-ce que c'est là mais concrètement côté autorités les gouvernements congolais pensent quoi pourquoi est-ce qu'il y a on peut dire qu'il y a une politique qui s'interfère dans l'armée ou bien il faut parce qu'on on constate que si les terres visiblement on voit ces militaires là qui veut attaquer qui veut riposter qui veut chasser ces rebelles qui sont sur les sols congolais mais de l'autre côté c'est comme si ces militaires attendent que Kinshasa décide il faut quoi et qu'est-ce que se passe mais c'est génial merci apparemment votre préoccupation semble être tellement profonde parce que c'est la même question qui se pose dans la société partout où nous passons où nous passons notre journée mais c'est ça le problème aussi nous ne comprenons pas nous voulons avoir toutes les informations sur l'armée alors encore si les terres aussi dans la zone opérationnelle là je pense que nous allons attendre très longtemps alors avant de faire une guerre la guerre est vraiment justifiée mais on est agressé oui c'est ce que vous appelez c'est ce que vous appelez dénonciation c'est l'assemblée de tout ça qui va motiver notre attaque au Rwanda c'est pas la première j'ai juste donné un exemple vous avez donné s'il vous plaît cette semaine nous avons suivi des communications des communiqués des sorties médiatiques de l'armée congolaise qui dénoncent toujours dénoncent dénoncent l'armée voilà l'armée rwandaise c'est l'armée rwandaise voilà elle a fait ça voilà il y a des morts on va continuer à dénoncer qu'à parler on continue à enregistrer des morts je vous rappelle que dans les ruts il y a des zones des villages qui se vident là où il n'y a plus de population il y a un déplacement mansif il y a la population qui ne sait plus comment vivre aujourd'hui c'est parce qu'il y a selon le gouvernement congolais il y a les militaires rwandais qui saucient les sols congolais et qui attaquent les congolais alors s'il faut revenir sur cette question mais je me dis est-ce que aussi la population à certains moments à ruts il ne joue pas le jeu de l'ennemi à un certain moment d'ailleurs hier j'ai appris qu'abou nagana les gens commençaient à se déplacer il y avait quoi alors qu'il y avait des décrépitements de balles à des kilomètres pas à des kilomètres il faut préciser selon nos sources il y a une colline qui serait sous contrôle aujourd'hui de l'ennemi qui est à quelques mètres de boudinagana mais si je dis il faut vous renseigner non vous avez vous avez les informations de l'armée il faut tenir compte des informations que notre gouvernement est en train de donner je ne veux pas qu'on tienne compte des informations que les motards viennent nous donner et disent je viens de voilà ce qu'il y a maintenant aujourd'hui il y a quoi il faut dire s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur GDO il faut dire nous sommes tous congolais nous aimons ce pays nous aimons également cette armée et nous l'accompagnons mais quelquefois il faut quitter la politique pour vivre ce que nous vivons nous ici à Goma ou ici au nord qui vaut les gens qui peuvent suivre les émissions les interviews je sais il y a les commentaires qui vont dire voilà des journalistes voilà voilà ça se passe comme ça comme ça mais parfois il faut dire la vie parce que nous devons aider aussi les chefs il y a des réalités qui se passent c'est l'été que les Kinois ne savent pas nous sommes en train de nous dire certaines vérités les vérités ce que du côté de l'armée il y a une détermination inouïe vous le voyez par rapport à le passé qui est tellement récent il y a une détermination et toutes les fois vous n'oubliez pas ce qui s'est passé à Kibumba et l'armée n'a pas hésité de bouter dehors l'ennemi évidemment le souci serait qu'on a fini qu'on retrouve l'appel à sécurité qu'on recouvre notre intégrité territoriale ça c'est tout ce que nous attendons à notre armée et notre gouvernement est dans cette optique il ne s'est pas éloigné de cette optique le souci des Congolais voulait une certaine prontitude dire qu'aujourd'hui nous avons appris qu'il y a l'armée rwandaise qui veut reprendre ses hostilités et qui est riposte les mêmes jours voilà ce que nous attendons évidemment mais ça ce n'est pas de notre appanage non il y a l'armée qui sait pourquoi il n'a pas agi sur le plan stratégique est-ce que ce n'est pas de la politique qui veut s'ingérer parce qu'il s'agit des vices humaines qui partent monsieur Gédéon là où il y a la guerre il y a des vices humaines qui qui se perd de quoi je vous ai dit tantôt c'est pas le souhait je vous ai dit tantôt qu'on a une armée et nous voyons visiblement les vaillards militaires effardés qui sont déterminés à mettre à faire cette blague qui se passe permettez-moi les gens permettez-moi pour les mots s'il vous plaît maintenant qu'est-ce qui se passe à Kinshasa vous faites une redondance est-ce que les Kinois savent que quand nous avons des militaires déterminés et qu'une armée qui a un soutien de la population et que nous là nous soutenons et que nous accompagnons tout à fait tout le monde est au courant de ça et il n'y a pas une politique qui va empêcher les militaires de ne pas agir parce que la politique telle qu'elle est définie aujourd'hui c'est qu'il faut essayer de recouvrir notre intégrité territoriale c'est pour ça même que pourquoi quand vous parlez de la politique alors il n'y a pas une politique à côté d'une armée il y a une armée forte par rapport à la politique c'est la politique qui a une armée forte et si il y a qui perd l'armée tout à fait je ne réfise pas ça c'est aussi vrai et s'il y a des communiqués qui rument avec du côté du gouvernement et du côté de l'armée ce qu'il y a de l'harmonie il y a de l'harmonie il y a une harmonie aujourd'hui alors je ne vois pas quand on a donné les informations et aussi sur la préparation du Rwanda comment elle est en train de venir ils sont combien quelles sont les armes qu'ils sont en train de détenir c'est une autre façon de faire la guerre monsieur Justin la guerre c'est une autre façon de faire la guerre de décourager même l'ennemi sur ce qu'il est en train de vouloir faire voilà comment tuer vous néantir ne demande pas même au tas de minutes est-ce que vous pouvez prendre une autre option parce que quand nous allons réagir l'ennemi connait déjà que non et donc s'il réagissait non je n'existerais plus je ne suis plus donc on va continuer à néantir à décourager c'est quoi ? c'est là où je disais parce que on ne fait pas la guerre pour s'entretuer non mais quand on est agressé oui on ne fait pas la guerre pour s'entretuer mais on fait la guerre pour faire quoi ? à un certain moment la guerre n'est pas faite pour même tuer mais c'est quoi la guerre ? non on peut s'anéantir d'une autre manière on peut anéantir l'ennemi d'une autre manière dans ce premier temps j'ai dit tantôt qu'on a commencé par une diplomatie par une voie qui était pacifique ça n'a pas tenu ça n'a pas tenu nous avons compris que de l'autre côté cette option est mise à l'écart et donc nous avons aussi pris l'option militaire et l'option militaire c'est que nous sommes là et les militaires sont sur terrain bien armés il faut le dire sont engagés et tous les moyens ils attendent qu'il y a les ordres et tous les moyens sont donnés pour les besoins de la cause pour dire qu'attendre l'ordre je pense qu'ils ont déjà l'ordre c'est le moment c'est le coup c'est le coup d'avoir qu'on attend c'est le coup d'avoir ce que nous ne savons pas comprendre c'est la complexité disons de cet aspect militaire nous pensons qu'il suffit de dire allez-y et on y va non il y a une certaine complexité complexité je voulais dire c'est à cela que peut-être nous ne faisons pas l'usure pour dire que non voilà l'armée soit la politique n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe non on est d'accord la politique aujourd'hui voulait voir le Congo dans ses frontières héritées depuis la colonisation ça c'est sûr bon monsieur Gédé merci parce que nous tendons vers la fête de cet entretien alors en tout cas il faut rappeler mesdames et messieurs vous qui nous suivaient de partout en direct et en exclusivité sur Congo Live Télévision je vous rappelle que Congo Live on est là pour vous transmettre des informations en temps réel et des informations vérifiées il faut rappeler en tout cas d'ailleurs dans des vidéos que nous avons proposées précédemment vous avez compris qu'il y a d'ailleurs le chef d'état-major qui séjournait toujours au nord qui s'est rendu d'ailleurs dans l'équipe Boumba dans le Routourou avait accompagné des commandants des opérations de la défense il y a donc le général Yav et compagnie du gouverneur militaire en tout cas on voit une armée déjà mobilisée très engagée très accompagnée également par sa propre population on voit les gens toujours mobilisés partout au nord qui vous met partout dans les pays mais Gédéon comme nous t'en devons l'affaire de cette émission de cet entretien qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au président Tshisek parce que c'est notre chef de l'état mais il est direct avec vous parce que vous êtes du parti vous êtes des lits de pès et lui est un taquet gara de la nation comme les congolais aiment le dire mais nous le savons qu'il est le commandant suprême il est le premier militaire dans ces pays alors vous êtes vous à Goma au nord qui vont vous savez des réalités peut-être nos frères de Kinshasa qui passent leur retard dans les bureaux ne connaissent pas il y a des réalités qui se passent ici j'ai envie que tu regardes ma caméra et que tu transmettes tes messages au chef de l'état je sais grâce à vous peut-être il y a d'autres choses qui peuvent s'améliorer pour finir un mot président tu sais que dit merci tout d'abord je voulais rectifier une chose de transmettre moi je suis congolais comme tous les autres congolais le président c'est qu'il dit écoute tous les congolais il nous considère c'est notre chef de l'état c'est notre chef de l'état nous le mons nous le soutenons donc il nous écoute et tout ce qu'il fait c'est pas pour ceux qui ont adhéré à l'IDPS mais c'est pour tous les citoyens dans ces pays qu'il le fait pour le bonheur de tout le monde le message au président c'est qu'il dit le chef de l'état le chef de l'état nous disons que tous les peuples le soutiennent dans sa démarche de mettre effet à ces si vous pouvez je pense qu'on passe à la question ici on ne fait pas on ne va pas danser il faut dire la vérité par rapport à ce qui se passe c'est là où je suis c'est pour vouloir dire que tout d'abord le peuple congolais soutient l'armée c'est ce qu'il fallait dire pas dire que tous les peuples congolais vous avez dit que c'est le premier soldat c'est tout le président c'est lui le commandant suprême quoi d'accord merci voilà et donc tout d'abord c'est une grande chose et il faut le capitaliser pour ce moment et aux militaires au front tout d'abord au savoir leur comportement ils sont prêts pour se battre d'ailleurs ceux qui sont en train de dire chanter que voilà ils sont là ils viennent donner leur vie pour mettre à côté l'ennemi pour l'intégrité territoriale au président ce qu'il dit aujourd'hui de se rendre compte de cette réalité les peuples congolais surtout si au nord Kivu on en a marre il est temps il faut que le sécurité décretes directement parce que c'est lui qui a les derniers mois bien sûr après avoir consulté il doit aussi annoncer à l'ensemble national au Sénat est-ce qu'il faut qu'on décrète la guerre au Rwanda parce qu'on est agressé j'ai envie que tu reviennes sur ça vous vous vivez chaque jour vous voyez comment les gens se déplacent comment il y a des morts parfois qu'on ne diffuse pas et que les gens ne connaissent pas Kinshasa je pense que la guerre est déjà déclarée non ça doit se faire officiellement mon cher ami avec l'état de siège je pense que la guerre a été déclarée si la guerre est déclarée donc on est vaincu donc on est en train de les batailles on n'a pas perdu la guerre la guerre est à court ici bien sûr qu'on ne peut pas comprendre ce que je dis mais aujourd'hui il n'est pas interdit d'agir pour mettre fait à ce qui se passe ici mais ce qui est vrai vous avez raison nous en avons marre nous sommes fatigués de compter les morts et le président doit s'assumer maintenant il l'a promis surtout faire les suivis il l'a promis s'il vous plaît le président doit faire également le suivi de tout ce qu'il déploie comme moyaume militaire parce que nos militaires doivent être aussi équipés en tout monsieur Gédéon les non militaires aujourd'hui sont équipés parce que c'est inconcevable que le Congo que nous avons connu le Congo qu'on a diabolisé aujourd'hui de vous donner toutes les stratégies de l'ennemi et dire à l'ennemi voilà je te vois déjà comme tu viens comment tu es habillé et voilà l'arme que vous utilisez je pense que si ce plat là ça prouve que les militaires sont équipés et nous il ne faut pas attendre de savoir ce que les militaires détiennent comme armement ou comme moyaume ça serait déjà une infiltration et donc ça c'est confidentiel d'accord merci je pense que avec sa détermination nous soutenons cette détermination mais il fallait changer d'option il fallait agir vite j'espère ce qu'on attend encore dans des officines politiques parce que on ne cesse pas de tuer d'accord et cette psychose règne dans les chefs de la population et on ne sait pas comment se comporter face à cette réalité chaque jour quand on nous dit que c'est le Rwanda qui est attaqué psychologiquement nous sommes en train d'être affaiblis nous disons maintenant il faut commencer par nous même nous les peuples d'accord alors qu'il y a une armée qui n'a pas échoué d'accord voilà que nous voudrions que ça soit vite qu'on a fini une fois pour toutes merci beaucoup qu'on sache si on a réussi ou on a échoué et qu'on prenne d'autres options merci beaucoup si on est réserviste nous allons nous lasser nous sommes encore trop jeunes nous sommes prêts pour aider le gouvernement pour qu'on nous mette fait à cette situation merci beaucoup je ne crois pas qu'on va échouer je sais qu'on va gagner cette guerre si jamais elle est déclarée officiellement parce qu'on est sur le terrain nous voyons comment notre armée il faut le dire on est congolons on doit soutenir cette armée on est tous victimes on est tous touchés de tout ce qui se passe dans les retours et surtout ça doit interpeller nos amis de la diaspora et aussi nos amis de Kinshasa qui se limitent seulement aux critiques sur les réseaux sociaux la vraie guerre ne se passe pas sur les réseaux sociaux il faut parfois aussi venir à Goma au nord qui vous a baigné et vivre ce qui se passe ici au lieu de trop commenter surtout critiquer les gens qui vivent et qui sont victimes directes de ce qui se passe merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé et nous vous demandons toujours votre soutien votre soutien c'est vous abonner en tout cas gratuitement sur notre chaîne Congo Live Télévision et surtout partager au maximum cet entretien et lâcher vos commentaires Gédéo merci d'avoir été là et merci d'avoir répondu à nos questions c'est moi qui vous remercie et toujours d'avoir passé à nous chaque fois que CBC se présente merci beaucoup et nous disons en tout cas encore une fois de plus courage à nos forces armées de la RDC nous avons confiance à vous en tout cas on sait que vous êtes les meilleurs et nous savons très bien que vous allez toujours continuer à défendre ce bon pays et son peuple alors nous vous disons merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé au fixe rendez-vous en tout cas demain pour un nouveau numéro passer un excellent week-end et à tout à l'heure et bon dimanche à tous merci à tous Merci.